Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des masques de chez Peter Thomas Roth. Moi, c'est un coffret que j'ai acheté pour 92 $ qui vaut 253 $ chez Sephora. Donc, ça vaut vraiment la peine. Puis moi, c'est des 50 millilitres, mais les vrais formats, c'est plus des 150 millilitres. Mais j'en ai quand même pour très longtemps. Donc, on va commencer par celui-là. Celui-là, c'est un masque aux concombres. Donc, le 150 millilitres, il est 64 $. C'est un masque qui est hydratant. Ça a une texture gel qui est apaisante puis ça aide à apaiser les peaux sèches et irritées. Puis ça peut aider aussi après les expositions au soleil ou les peelings ou les épilations. C'est un masque qui tonifie la peau sèche. Donc, pour les conseils d'application, ça dit appliquer une généreuse couche de gel sur une peau propre, laisser agir le masque pendant 10 minutes, rincer à l'eau fraîche. Bon, c'est à utiliser deux ou trois fois par semaine. Ou au quotidien pour obtenir une hydratation intense. Donc, je vais l'ouvrir. Ça vient avec un petit aupercule sur le dessus. Donc, on voit que c'est une texture gel. Puis, on serait porté à penser que ça sent les concombres vu que c'est un masque aux concombres. Mais non, il est sans odeur, il sent absolument rien. Puis, qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut les mettre au frigo. Pas tous, là, mais celui-là, on peut le mettre au frigo puis ça rafraîchit. Quand on vient pour l'appliquer, là, ça rafraîchit puis c'est le fun l'été à utiliser. Puis, ça dit aussi qu'on peut l'utiliser dans les zones des yeux parce que ça aide à réduire l'apparence des poches. Donc, celui-là, je l'ai vraiment aimé. Ensuite, on a celui-là à la rose. Lui, il est 93$ pour un 150ml. Puis, ça dit que c'est une crème de réparation qui adoucit et repulpe. Ça illumine le teint puis ça dit que ça matifie aussi. Celui-là, il a une hydratation de 24 heures puis il est bon pour les rides, les ridules puis l'affaissement aussi de la peau. Puis, il y a de la rose dedans puis ça, ça aide à réparer, à régénérer et à rajeunir la peau. Eux autres, pour l'application, ils disent d'appliquer sur une peau propre, laisser agir le masque pendant 10 minutes, rincer à l'eau fraîche. Utiliser 2 ou 3 fois par semaine ou quotidiennement pour obtenir des bienfaits réparateurs intensifs. Donc, je vais l'ouvrir. On voit que celui-là aussi, il a une texture de gel. Il ressemble un petit peu à celui au concombre. Sauf que lui, c'est fait avec des roses. Il a une odeur subtile de rose. Mais c'est pas... ça sent pas trop fort la rose. Moi, c'est ça que j'avais peur en achetant ça là, parce que j'aime vraiment pas l'odeur de rose, mais c'est très très léger comme odeur. Puis, il veut aussi rafraîchir si on le met au frigo. C'est la même chose que celui au concombre. Ensuite, on a celui-ci, qui est le masque or 24-40. Celui-là, il vaut 99 $, le 150 ml. Donc, c'est vraiment pas donné. Ça, c'est un masque qui est pour tous les types de peau. C'est un masque anti-âge avec $ 24 carats. Puis, il est censé améliorer l'apparence des rides et des ridules pour un teint plus jeune. Puis, dedans, il y a de la caféine. Ça, ça aide à resserrer et à refermer l'apparence de la peau. Puis, l'or qu'il y a dedans, c'est pour l'éclat radieux, puis ça garde de l'humidité pour une peau qui est plus hydraté. Ça, c'est un masque qui est sans alcool. Il est sans huile aussi. Ça fait que la texture est vraiment le fun de celui-là. C'est particulier. Celui-là aussi, il est sans odeur. Il est très lisse, puis il est très doux à l'application. J'ai vraiment trouvé bon. Parce qu'après, je voyais vraiment une différence pour la peau. Je trouve que c'est vraiment un bon masque. Ensuite, on a un masque noir ici. C'est un masque noir purifiant. Celui-ci est à 72$ pour un pot de 150ml. Puis, lui, il est pour toutes les types de pots. C'est un masque qui est hydratant, puis il y a de la boue de tourbe irlandaise dedans. Puis là, vous allez dire, oh, de la boue, ça doit sentir mauvais, mais non, ça n'a aucune odeur. Puis, ça enlève la saleté, les huiles, les impuretés. Il y a aussi des vitamines dedans. Ça, ce masque-là, ce qu'il fait, c'est qu'il minimise les pores, les rides, les ridules, puis il est censé donner une peau douce. Et il est censé donner une peau pure, hydratée et radieuse. Dedans, il y a des algues noires aussi qui nourrissent. Alors, il se présente comme ça, il est noir. Puis, je ne vous suggère pas d'aller répondre à la porte avec un masque comme ça, parce que vous allez faire peur aux gens. C'est vraiment très, très, très foncé, là. C'est pas un petit peu noir, c'est très noir. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il s'enlève facilement. Moi, j'en ai déjà essayé un masque noir, puis j'ai eu toutes les misères du monde à l'enlever après. Celui-là, il s'enlève très facilement. Mais, par contre, il risque de tâcher des barbouillettes qui sont pâles. Donc, je vous suggère d'utiliser une barbouillette qui est foncée pour pas que ça tâche après. Puis, il donne une peau très douce au final. C'est vraiment, là, ça paraît. Et le dernier, c'est celui-là. C'est un masque à la citrouille qui vaut 72 $ pour le 150 ml. Celui-là, il est un peu plus différent des autres. Il est plus particulier parce que c'est un 3 en 1. Donc, il est à la fois un masque, un exfoliant puissant et il polie la peau. Puis, ce que ça fait, c'est que ça donne une peau lisse et plus jeune, puis ça donne une peau radieuse plus revitalisée. Donc, la façon de l'utiliser, c'est appliquer une couche mince sur la peau propre. Il faut masser doucement en faisant des mouvements circulaires avec le bout des doigts mouillés. Puis ça, c'est important que le bout des doigts soit mouillé parce que sinon, ça peut être trop abrasif pour la peau. Il faut laisser agir de 3 à 7 minutes. Utiliser une ou deux fois par semaine. Puis ensuite, il faut bien rincer. Je vais l'ouvrir. Ça ressemble à ça. Il sent tellement bon la citrouille, c'est incroyable. Ceux qui aiment les odeurs sucrées, vous allez adorer. Mais moi, je l'ai trouvé un petit peu abrasif parce qu'ils disent de le mettre de 3 à 7 minutes. Au début, je l'ai mis 7 minutes. Ça picote vraiment beaucoup la peau. Donc, la fois d'après, je l'ai mis 3 minutes. Puis ensuite, ma peau est habituée puis j'ai pu le mettre 7 minutes. C'est juste qu'il faut donner le temps à la peau de s'habituer. Celui-là, je ne le conseillerais pas pour des peaux sensibles. Je trouve qu'il y a vraiment une différence après qu'on l'ait utilisé. La peau est vraiment très très belle. En fait, je trouve que c'est un des rares masques que j'ai déjà utilisés qu'on voit vraiment la différence à la fin. Celui-là et celui or sont vraiment efficaces. Puis le masque noir aussi. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé les masques de cette compagnie-là. Je trouve que ça vaut la peine de l'acheter en paquet. Seul, c'est sûr que ça revient cher, à moins qu'on sache vraiment lequel qu'on veut. Puis mon préféré, ça reste celui à la citrouille pour son odeur, pour son côté 3 en 1. Le fait qu'il serve aussi comme exfoliant, je trouve ça vraiment le fun. Puis il est le fun. Il est très cocooning à utiliser. Il me fait penser au masque de chez Lush, à cause de son odeur surtout. Puis il est très très efficace. Souvent, les masques, on les essaye et on ne voit pas tout de suite qu'est-ce que ça fait comme résultat sur la peau. On imagine que c'est bon, que ça va faire des bienfaits, mais on ne les voit pas. Ceux-là, c'est dans les rares masques que je vois vraiment les effets sur la peau après les avoir utilisés. La peau est beaucoup plus lisse. Elle a l'air plus jeune. Elle est vraiment très belle. Donc, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!